Maël Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui pour nous présenter Ecosy, un système que vous avez créé. De quoi s'agit-il ? C'est exactement ça. Je l'ai créé il y a 4 ans, en 2015. C'est une plateforme de financement participatif. Pas n'importe quelle plateforme. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? D'une part, elle est dédiée à l'océan en tant qu'écosystème. C'est pour ça qu'elle scie dedans. Oui, parce qu'à un moment, on s'est dit qu'il y a peut-être un lien. Et donc, éco ? Éco pour plusieurs choses. Écologie, économie, évidemment, parce que c'est important de lever des fonds pour quelque chose qui a du sens. Et puis, écosystème aussi, parce qu'on ne fait pas juste du financement participatif. On met les gens aussi en réseau. C'est-à-dire qu'au-delà juste de la levée de fonds, on va mettre aussi les gens en réseau avec des entreprises qui sont passées par nous, ou avec lesquelles on travaille, ou avec lesquelles on échange de façon régulière. Et le but du jeu, il est vraiment de créer un environnement qui soit favorable au développement des boîtes qui vont passer. Donc, c'est du financement participatif fléché avec une thématique quand même assez particulière. On y vient parce qu'on a un projet sur la mer, en rapport avec l'eau, disons, Exactement. Et avec une logique un peu développement durable, disons. Oui, alors on essaie. C'est un peu fléché là-dedans. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une logique uniquement crowdfunding, c'est-à-dire financement participatif, c'est-à-dire on préachète quelque chose quelque part ? Parce que c'est un peu ça, le financement participatif. Ou est-ce qu'il y a une logique de participation éventuellement à des projets ? En capital ou d'autres choses ? Non, alors en capital, il y a trois types de financement participatif aujourd'hui. Il y a le don, donc don avec ou sans contrepartie, le prêt et investissement en capital. Aujourd'hui, nous, on ne s'occupe que du don. D'accord ? Que du don. Donc, j'y participe parce que j'y crois. Exactement. Ça me plaît, je veux que ça marche. C'est exactement ça. Je participe à une aventure, je participe à quelque chose qui me touche. Je participe au fait d'aider une boîte parce que j'y suis passé il y a quelques années, qu'elle passe par un moment qui est un peu compliqué et que la banque n'est plus en capacité de l'aider. Et finalement, nous, on va rebancariser finalement cette boîte-là et elle va pouvoir repartir. Ou on va aider finalement un projet qui est plutôt du rebouturage de coraux, de la course à la voile. Je voulais des exemples pour illustrer un peu le genre de projet. Et les montants qui sont levés sont variables ? Oui, très variables. Alors, le plus petit projet, je crois qu'il était à 250 euros. Et c'était vraiment anecdotique, mais en même temps, on trouvait que ça avait du sens. Et oui, des fois, pour quelqu'un, ça a vraiment tout changé. Et le projet, je crois, le plus important était plus de 50 000 euros. D'accord. Et après, on est capable aujourd'hui de gérer quasiment n'importe quelle somme, de collecter n'importe quelle somme. Par contre, la question qui se pose, souvent, on nous demande est-ce que vous êtes capable de lever 200 ou 300 000 euros ? En fait, ce n'est pas comme ça que moi, je l'intègre. C'est est-ce que le porteur de projet a une communauté qui est en capacité de lever suffisamment d'argent ou est-ce que le projet est suffisamment intéressant ? Et la deuxième chose, c'est que nous, on va intervenir en deuxième temps avec la communauté qu'on a. Mais on n'intervient pas en premier temps. On aide les porteurs de projets à céder. On ne le fait pas pour eux. Pour qui connaît le financement participatif, c'est une évidence. Pour qui ne connaît pas, effectivement, on va sur ce genre de démarche quand on est capable de communiquer largement auprès d'une communauté qui va déjà sensible à notre démarche. C'est ça. Ou à notre personne. C'est un peu le principe. Je crois qu'on a tout dit. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est comment on vous trouve, comment on vient sur votre plateforme. Alors, on nous trouve assez facilement en tapant ecossy.com. Qui va apparaître à l'écran. Voilà, qui va apparaître à l'écran. Et puis, si, juste une chose pour terminer parce que souvent, on ne voit que cet aspect-là. C'est-à-dire, on lève des fonds pour. En fait, pour nous, c'est 30 %. La levée de fonds correspond à 30 %. Le reste, c'est de la communication, c'est du réseau, c'est du relais. Et ça, c'est un truc sur lequel nous, on fait hyper attention. Et aujourd'hui, il y a aussi un truc sur lequel on est assez fiers. C'est qu'aujourd'hui, on a plus de 87 % de réussite sur les projets qu'on soutient. C'est très important. La moyenne en France, il faut le savoir, c'est 67 %. Ça veut dire que vous accompagnez bien les porteurs de projets qui viennent vous voir. Vous les sensibilisez bien à comment eux doivent faire. Alors, je pense qu'on travaille bien ensemble. C'est-à-dire qu'avant d'accompagner un projet, on va se parler, on se rencontre, on se parle au téléphone. Et je pense qu'on connaît aussi pas mal l'environnement dans lequel on évolue. Ok, très bien. Eh bien, à bientôt pour tout le monde sur Ecosy pour donner à des projets qui ont du sens. À bientôt. Oui, peut-être que même on trouvera des porteurs de projets. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. C'était le second levier. À très bientôt sur Avanti. Au revoir.